Ha ha ha, regardez la tronche que je lui ai fait MDR sur toi, elle est énorme, PTDR, vas-y je vais la mettre sur Snap. Ok. On va faire un petit jeu, ce jeu je l'appelle le jeu de l'empathie. Dites-vous que lui là, Alexis, dites-vous que c'est vous. S'imaginer dans la peau d'un harcelé, c'est l'une des mises en situation que proposent l'association e-enfance et la police judiciaire à cette classe de quatrième. De quoi permettre aux élèves de comprendre les conséquences du cyber-harcèlement, un acte agressif, intentionnel et répété, perpétré au moyen d'un outil de communication. Ce phénomène inquiète, à l'ère du tout numérique, les jeunes sont de plus en plus tôt sur les réseaux sociaux, parfois dès l'âge de 9 ans. Une situation loin d'être inconnue de ces collégiens. J'avais une fille au basket, elle se faisait souvent harceler sur son téléphone, et même dans la vraie vie, je l'ai aidée à sortir de sa bulle et ça s'est fini maintenant. Qu'on ne suit pas aux apparences, même sur les réseaux sociaux, il ne faut pas croire tout ce qu'on lit et tout ça. Et qu'il faut toujours en parler, même si on n'a pas confiance, il faut en parler à des gens, et il ne faut pas se renfermer sur soi-même. Je n'aurais pas cru que ça allait aussi loin, donc voilà, maintenant je sais ce que ça fait d'être harcelée. Pendant deux heures, les encadrants expliquent aux collégiens les dangers d'une mauvaise utilisation d'internet, font tomber les préjugés et donnent des outils en cas de cyber-harcèlement. Un cyber-harcèlement qui a des conséquences sur la vie des victimes. Chute des résultats scolaires, absence, dépression pouvant aller jusqu'au suicide. Une souffrance souvent invisible, seuls 10% des victimes en parlent à leurs parents. Que l'on soit victime, témoin ou harceleur, le plus simple c'est d'en parler. C'est vraiment l'une des meilleures solutions à faire, parce qu'à partir de là on va en parler, que ce soit évidemment aux associations comme E-Enfance, directement en interne dans les écoles ou aux policiers, automatiquement il y aura une résolution de problème. Les cas de cyber-violence commencent bien souvent au sein d'un groupe d'amis ou d'une même classe. Mais surtout, ils ne s'arrêtent pas à la cour de récréation, le harcèlement pouvant se poursuivre jour et nuit via internet. Le démarrage, ce sont des situations finalement classiques entre adolescents. On s'échange des photos, parfois pas spécialement intimes, simplement on se prend en photo dans sa chambre, on l'envoie à une copine qui a la maladresse ou l'indélicatesse de la transmettre à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre est très indélicat et la transmet à nouveau à quelqu'un d'autre en rajoutant un surnom, quelque chose, une moquerie et ça devient viral. Et tout d'un coup, tous les contacts d'une personne sur un réseau social sont les destinataires de cette même photo. Et là, les ennuis commencent pour la victime. Dans l'académie de Strasbourg, 88 cas de cyberharcèlement ont été recensés en 2017-2018 contre 22 l'année précédente. Pour ce mois de septembre, une quinzaine ont déjà été signalées. Face à ce phénomène qui prend de l'ampleur, la police judiciaire se mobilise. On va agir sur l'instruction du procureur, donc une enquête est officiellement ouverte. Et à partir de ce moment-là, on va retracer, nous c'est le travail du numérique, donc à partir du téléphone, on va essayer de retrouver un pseudo. À partir du pseudo, on va essayer de retrouver une connexion. Une adresse IP est remontée de fil. On va tirer un fil jusqu'à remonter au niveau de l'auteur. Et puis après, retrouver des témoins et autres pour assembler les preuves pour pouvoir venir l'enquête jusqu'au bout. Le cyberharcèlement est puni par la loi. Les mineurs en cours de 6 à 18 mois de prison et les majeurs jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Pourtant, on appelle un numéro, c'est évidemment... Merci.